bismillah wa alhamdulillah wa salih laumah wa salim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'ad Mes frères et sœurs, aujourd'hui inch'Allah je vais essayer de répondre à certaines questions que l'on m'a posées quant à l'installation ici dans la ville de Tangier je me suis rendu compte que malheureusement j'ai pas encore une vidéo digne de ce nom pour s'installer ici à Tangier donc je vais me prêter à l'exercice et inch'Allah je vais essayer de vous aiguiller donc bismillah je commence donc la première question qui m'a été posée c'est concernant l'ouverture d'un compte ici au Maroc alors il faut savoir lorsque l'on n'est pas marocain comme moi et que l'on s'installe ici au Maroc pour ouvrir un compte normal il faut avoir une carte de résidence celui qui n'a pas de carte de résidence il lui sera possible d'ouvrir un compte mais c'est un compte convertible ça veut dire qu'il ne pourra pas recevoir de virement de l'intérieur du pays et il pourra seulement déposer des euros et récupérer des dirhams par contre il pourra faire des virements externes il pourra si par exemple il veut payer son loyer ou payer des factures il pourra les payer il pourra avoir une carte bleue avec laquelle il pourra payer ici au Maroc mais l'argent qu'il va recevoir doit être transféré depuis l'international et également s'il veut déposer des espèces les espèces qu'il va déposer doivent être des euros donc voilà pour ce qui est des comptes moi personnellement j'ai un compte ici mais étant donné que mon argent vient de l'extérieur j'utilise des comptes en ligne voilà le système de santé alors le système de santé au Maroc qui est malheureusement quand même défaillant les hôpitaux publics pour celui qui a les moyens financiers c'est clairement à éviter et je suis bien placé pour le savoir étant donné que j'ai fait mes stages dans les hôpitaux publics celui qui a les moyens financiers par exemple une femme ou un frère qui est malade et qui a les moyens le mieux c'est d'aller dans les hôpitaux privés maintenant pour l'accouchement pour l'accouchement il y a des centres de santé et je trouve que les centres de santé sont c'est propre c'est convenable pour l'accouchement il n'y a pas de soucis mais lorsque l'on est malade sincèrement pour celui qui a les moyens financiers il vaut mieux privilégier le privé ensuite la personne qui travaille qui a un travail qui est déclaré avec ce qu'on appelle ici la CNSS c'est l'équivalent en France de la CMU je crois bien que ça s'appelle comme ça en France j'ai oublié la CNSS c'est l'équivalent en France de la CMU et donc celui qui travaille qui a un travail qui est déclaré il va avoir la CNSS et la CNSS permet en fait d'avoir une couverture sanitaire lorsque l'on tombe malade on a une couverture sanitaire donc lorsque vous travaillez demandez à avoir la CNSS votre employeur normalement il doit cotiser pour vous à la CNSS et lorsque vous êtes malade vous avez une couverture sociale ça veut dire que si vous allez vous soigner dans le privé vous allez être pris en charge partiellement et l'autre partie c'est vous même qui allez la prendre en charge on pense souvent qu'au Maroc il n'y a pas de couverture sociale si il y a une couverture sociale il y a des assurances mais voilà c'est à vous lorsque vous travaillez votre employeur doit cotiser mais sinon les hôpitaux privés et publics malheureusement sont très défaillants quant aux privés c'est pas tous les privés aussi qui sont recommandables il faut essayer de parfois d'aller voir le médecin t'as des médecins qui sont des médecins marocains qui sont mâchallah qui sont qui sont des très bons médecins où parfois on a souvent on a beaucoup de médecins également qui ont étudié en Europe donc voilà il faut savoir entre qui on met ses mains et qui on donne son cas donc on va dire que c'est pas totalement chaotique mais malheureusement les hôpitaux privés c'est pas trop ça et les hôpitaux publics pardon c'est pas trop ça et les hôpitaux privés il faut voir le médecin ouverture d'une ligne téléphonique alors pour ouvrir une ligne téléphonique ici c'est très très simple vous avez deux cas de figure soit vous prenez une puce sans abonnement moi c'est ce que je fais pas besoin d'avoir un abonnement ici parce que j'appelle pas forcément énormément à l'intérieur du pays donc je prends des recharges et c'est pas très cher une recharge par exemple 10 gigas d'internet ça va être 10 euros donc c'est pas excessivement cher et moi je vous recommande parce que j'ai tout testé et sans hésiter je vous recommande Inui Inui c'est eux qui ont le meilleur réseau internet leur 5G leur 4G elle est rapide après ceux qui veulent prendre des abonnements aussi c'est possible même si on a pas de carte de résidence vous allez à l'agence de la ligne téléphonique que vous avez choisi vous donnez votre passeport et vous allez pouvoir prendre un abonnement mais je pense que à part si vous trouvez une bonne offre je pense que c'est pas forcément indispensable parce qu'aujourd'hui on utilise tous Whatsapp pour la plupart d'entre nous donc voilà vous allez vous prenez une carte SIM et puis vous recharger après pour ce qui est de la de la free pardon excusez-moi de la wifi la wifi sans hésiter je vous recommande Maroc Telecom par contre par contre c'est un peu cher après je sais pas c'est combien en France moi j'ai la fibre optique et la fibre optique à la maison c'est 50 euros si vous prenez la DSL la DSL vous allez payer 20 euros par mois donc la DSL 20 euros par mois et la fibre optique vous allez payer 50 euros par mois chez Maroc Telecom et Maroc Telecom pour ce qui est de la wifi c'est ce qui se fait de mieux sur Maroc et pour ouvrir une ligne une nuit pour ouvrir une ligne wifi chez Maroc Telecom certaines agences certaines agences demandent la carte de séjour mais voilà on est au bled il y a toujours moyen de négocier si vous allez dans d'autres agences ils ne vont vous demander aucune carte de séjour démarche à faire une fois sur place bon ça c'est un peu vaste ça va dépendre de chaque personne sincèrement ça fait 10 ans en plus que j'ai quitté la France donc je ne saurais pas vraiment quoi vous dire mais bon après vous savez ce que vous avez à faire pour ceux qui touchent des aides sociales etc. en France il faut les couper pour ceux qui veulent aller s'inscrire au consulat n'hésitez pas à aller le faire voilà il y a certaines démarches comme ça que vous pouvez faire mais sinon voilà ça va dépendre ça va être du cas par cas où faire ses courses alors il y a des personnes qui préfèrent faire leur course leur course au marché le marché c'est vrai que pour les fruits et légumes je pense que ça va être moins cher moi personnellement par souci de temps je n'ai pas le temps de faire mes courses au magasin et après d'aller au marché juste pour les fruits et les légumes moi ici à Tanger je fais mes courses à Carrefour pourquoi je fais mes courses à Carrefour ? c'est un choix personnel parce que c'est beau donc j'aime bien également parce qu'à Marjane ici à Carrefour il y a beaucoup et énormément de migrants subsahariens et moi quand ils me voient moi un noir c'est comme si je suis en quelque sorte obligé de les aider obligé de leur donner je me sens un peu comme harcelé donc pour fuir cet harcèlement je vais faire mes courses à Carrefour mais je pense que Marjane est moins cher que Carrefour et je pense également que Marjane c'est mon avis est moins cher que le marché donc moi je vous recommanderais d'aller à Marjane mais il y a plusieurs frères et sœurs qui me disent qu'eux ils font leurs courses au marché franchement je ne sais pas si ça revient vraiment moins cher Allah ou'alam mais moi je faisais mes courses à Marjane il y a quelques années avant le Covid etc je faisais mes courses à Lidl à Septa après malheureusement il y a eu des problèmes diplomatiques entre l'Espagne et le Maroc donc on ne pouvait plus mais avant je faisais mes courses en Espagne ça me revenait moins cher que de faire mes courses ici directement au Maroc maintenant au Maroc ici c'est quand même assez cher les courses c'est quand même plus cher qu'en France je pense que à part les fruits et les légumes la viande le lait les pâtes les pâtes le riz etc c'est quand même plus cher qu'en France donc voilà moi je fais mes courses à Carrefour je ne regarde pas forcément le prix mais je regarde le fait d'avoir l'esprit plus ou moins tranquille je sais que certains frères eux font leurs courses au marché et d'autres ils vont à Marjane et je pense que le moins cher ce serait Marjane Wallah ou'alam où se meubler alors je pense que où se meubler ça va dépendre du budget quand je suis arrivé au Maroc j'étais vraiment dans la galère tu n'as pas le choix tu vas au marché je n'avais pas les moyens d'acheter une gazinière je n'avais pas les moyens d'acheter un frigo donc je suis allé au marché tu prends un petit un petit réchaud là avec les deux points pour pouvoir chauffer la nourriture voilà au marché on va dire qu'il y a des choses qui ne sont pas très très chères après voilà celui qui veut de la qualité celui qui veut qu'il y ait les moyens Ikea à Casablanca il peut se faire livrer celui qui a la flemme d'aller à Ikea à Casablanca etc ici sur Tangier il y a Kitea c'est un peu une imitation d'Ikea je crois que Kitea je crois que c'est Turc je ne suis pas sûr en tout cas c'est pas mal c'est pas mal et il y a aussi Marjan qui vendent des petits électroménagers etc des gazinières des frigos il y a Electroplanète aussi donc voilà celui qui a vraiment les moyens je lui dirais va à Casablanca à Ikea celui qui n'a pas du tout de moyens il va faire comme moi lorsque je suis arrivé il va au Souk et celui qui a moyennement de l'argent il peut aller à Kitea il peut également aller à Marjan dans certains centres commerciaux aussi de la ville il y a beaucoup de magasins qui vendent de l'ameublement etc les bons quartiers sur Tangier alors Tangier c'est une grande ville c'est une ville environ d'un million d'habitants donc c'est c'est une ville qui est très étendue là je suis dans un superbe quartier regardez mais peu de monde va avoir les moyens de pouvoir vivre ici moi-même je ne vis pas là c'est un quartier résidentiel avec des villas etc donc c'est un très bon quartier mais vraiment très très peu de monde ont les moyens de pouvoir venir vivre ici donc les quartiers où on va dire les français se concentrent et les quartiers qui vont être on va dire du standing d'à peu près tout le monde moi je dirais l'un des meilleurs quartiers c'est Lothi Nord Lothi Nord qui se trouve juste à côté de Marjan moi je trouve que c'est un quartier vraiment superbe un quartier très sécurisé c'est pas n'importe qui qui peut rentrer il y a des ASS des surveillants 24h sur 24 7 jours sur 7 le quartier il est vraiment pas mal il y a des jeux pour les enfants à l'intérieur il y a des garages etc c'est bien entretenu le seul inconvénient c'est quand même le prix pour certaines personnes ça peut être quand même élevé parce que le loyer peut être de 500 euros par mois ça commence on va dire à 350 euros à 500 euros voire plus peut-être donc ça peut être coûteux pour certaines personnes ça c'est l'inconvénient le deuxième inconvénient pour moi c'est que je trouve qu'il y a trop de français et moi j'aime bien être un peu solitaire mais pour d'autres personnes le fait qu'il y ait des français c'est pas un inconvénient il y a des personnes qui ont besoin de se retrouver avec des français ils ont quitté leur famille etc donc sincèrement moi je recommande ce quartier là Lothi Nord ensuite il y a tous les quartiers qui sont aux alentours de Marjan on a le quartier Branas à Tangier qui est pas mal il y a beaucoup de français également on a le quartier Ahelen qui est pas mal également un peu plus loin vers le centre-ville on a le quartier Souriyin qui est également pas mal j'aime pas trop parce que c'est proche du centre-ville il y a beaucoup de circulation mais pour ceux qui aiment bien la ville pour ceux qui aiment bien être en hauteur etc ça peut être pas mal donc voilà retenez Lothi Nord Ahelen Branas quartier Souriyin Ibrahim Khalil il y a pas mal de quartiers sur Tangier après pour ceux qui aiment bien être tout seuls il y a d'autres quartiers le Darija est-ce indispensable alors on va pas dire que c'est indispensable parce que les marocains bon il y en a quand même qui comprennent le français même si pour répondre ça va être plus ou moins compliqué mais on va dire que c'est beaucoup mieux de pouvoir apprendre le Darija moi en tout cas depuis que je suis là voilà j'ai appris le Darija celui qui peut apprendre le Darija pour pouvoir communiquer avec les gens c'est beaucoup mieux il faut faire l'effort il y a certaines personnes qui viennent ici qui font pas l'effort d'apprendre le Darija je pense que lorsqu'on vit dans un pays pour pouvoir communiquer avec les gens il faut apprendre la langue du pays donc c'est pas indispensable parce que les marocains ils arrivent quand même à pouvoir même si ça va pas être terrible vous avez quand même à répondre en français mais ça va être quand même préférable le système scolaire alors le système scolaire ici pour les enfants moi je trouve que le Maroc malheureusement ça pourrait être mieux ça pourrait être mieux lorsque l'on compare à des pays par exemple comme l'Egypte c'est vrai qu'on reste sur la réserve alors spécifiquement sur Tangier il y a de bonnes écoles il y en a de plus en plus c'est vrai que j'ai pas une grande connaissance du nombre des écoles que les frères ils ont sur Tangier parce que tous les ans j'entends des nouvelles écoles moi celle que j'ai déjà recommandée dans une vidéo c'est apprendre autrement parce que j'ai mes enfants qui sont dans cette école je connais le directeur la directrice etc et c'est vraiment une bonne école pour les enfants qui sont en maternelle jusqu'au CP et je recommande vraiment après pour la langue arabe on m'a parlé de l'Institut Tangier j'ai jamais été je sais que c'est dans le quartier de Baranas mais je sais pas vraiment où ça se trouve je connais certains frères qui ont mis leurs enfants là-bas et ils ont vraiment aimé après sur Tangier il y a d'autres écoles il n'y a pas que ces écoles il y a pas mal d'écoles on m'a parlé de Gilbey Lady apparemment Gilbey Lady aussi c'est pas mal il y a vraiment beaucoup d'écoles mais c'est vrai que pour celui qui a des grandes ambitions pour son enfant pour qu'il puisse apprendre par exemple la langue arabe ou le coréen etc ça va pas être l'intensité de l'Egypte par exemple ça va pas être l'intensité de l'Egypte par exemple on va dire que il faut pas tout confier à l'école faut pas se reposer sur l'école il faut derrière aussi donner du sien pour ses enfants parce qu'il y a beaucoup de frères et soeurs ils reposent ils misent tout sur l'école l'école donne un certain bagage aux enfants mais voilà après il faut être derrière eux aussi pour la langue arabe pour le coréen etc si on se repose que sur l'école il y a certains domaines sur lesquels ou dans lesquels ils ne vont pas forcément bien avancer donc c'est vrai que moi qui avais des grandes ambitions pour les enfants lorsque je compare à l'Egypte c'est vrai que je suis un peu sur la réserve après c'est ma facilité pour les petits j'ai trouvé une bonne école apprendre autrement et pour les plus grands c'est assez voilà à partir de la primaire et du collège c'est quand même complexe franchement c'est quand même complexe c'est vraiment complexe il n'y a pas encore des écoles dignes de ce nom Allahou'alam les études alors pour celui qui veut reprendre les études ici au Maroc pour celui qui est des études universitaires c'est possible moi c'est ce que j'ai fait depuis quelques années j'ai repris mes études universitaires ici c'est sûr que ce n'est pas le niveau de la France ne vous attendez pas à ce que ce soit le niveau de la France au Maroc il va falloir être patient sur plein de points ce n'est pas le niveau de la France ne vous attendez pas à ce que ce soit le niveau de la France et voilà il va falloir donner du sien moi c'est ce que j'ai fait il y a des bons professeurs il y a également de bonnes écoles il faut se renseigner la plupart des écoles privées sont payantes et c'est assez coûteux ça peut aller de l'ordre de 300 euros par mois 400 euros voire 500 euros sur Casablanca et Rabat mais il peut y avoir de bonnes écoles mais il faut bien se renseigner en tout cas l'école ouvre le droit de pouvoir accéder à la carte de résidence si on est inscrit dans une école on peut avoir la carte de résidence et donc et donc voilà et puis on peut obtenir un diplôme qui ne va pas forcément être reconnu en France mais voilà ça peut être reconnu dans les pays du Golfe en Afrique etc donc celui qui a les moyens financiers qui veut reprendre les écoles l'école les études ici au Maroc ce serait une bonne chose et pour terminer une femme seule alors le Maroc c'est un pays qui est assez sécurisé même si comme j'ai déjà dit malheureusement l'intensité là malheureusement on va dire que la délinquance l'insécurité est grandissante ça reste quand même un pays qui est sécurisé il y a la police un peu partout si l'on fait attention et si l'on marche dans des endroits en journée on fait attention etc il n'y a pas de soucis pour une femme comme pour un homme mais la nuit sur Tangier il faut faire attention la nuit sur Tangier il y a beaucoup d'agressions il y a beaucoup de vols et malheureusement désolé de vous le dire surtout on va dire pour envers les Noirs sur Tangier parce que ici étant donné que il y a beaucoup de subsahariens qui sont sans papier certains bandits ont une facilité à s'en prendre aux subsahariens parce qu'ils savent que derrière ils ne peuvent pas forcément aller porter plainte etc parce qu'ils n'ont pas de papier etc donc ça c'est une vérité que je dois dire et j'avais déjà dit que si un frère noir me demandait conseil je ne le conseillerais pas forcément Tangier au Maroc je dirais plutôt va à Rabat va à Casablanca va à Agadir parce que il y a moins de subsahariens qui sont venus d'Afrique pour aller en Europe ça veut dire voilà ici tu peux plus facilement subir les contrôles de police etc sur Tangier et parfois les contrôles de police on ne va pas se mentir ils ne sont pas des plus tendres donc voilà donc une femme seule ici elle n'aura incha'Allah pas de problème si elle fait attention parce que le pays il est quand même sécurisé voilà mes frères et soeurs ce que je voulais dire et que vous pouvez dire dans cette vidéo par rapport aux questions qui m'ont été posées si vous avez d'autres questions n'hésitez pas incha'Allah j'essaierai d'y répondre et je vous dis assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh